Une de mes meilleures amies est ukrainienne. Elle s'appelle Anastasia Koucherinko, elle est doctorante en informatique à l'EPFL, et elle est peut-être la personne la plus gentille, la plus heureuse et la plus enthousiaste que je connaisse, jusqu'à récemment. L'invasion de l'Ukraine l'a dévastée. Elle a tellement pleuré, elle ne pouvait plus manger, ne pouvait plus dormir. Et elle ne cessait de s'inquiéter, car beaucoup de ses amis et de sa famille sont restés en Ukraine, où la guerre est malheureusement toujours en cours. En fait, l'une des filles à qui Anastasia enseignait les mathématiques est morte de la guerre. La guerre est tragique. La guerre est inhumaine. Non seulement pour les milliers de personnes qui sont déjà mortes, mais aussi pour les millions d'Ukrainiens qui sont soudainement devenus des sans-abri. Il y a quelques semaines, Anastasia a trouvé le courage et l'énergie incroyable de partager son expérience dans le cadre du concours « Ma thèse en 3 minutes » à l'EPFL. Je ne peux pas suffisamment insister sur la difficulté de l'exercice pour elle, sachant ce qu'elle était en train de vivre. Quelques heures avant l'exposé, elle était tellement épuisée, mentalement et physiquement, qu'elle doutait de sa capacité à faire sa présentation. Mais elle l'a fait. Et elle l'a fait incroyablement bien. Sans plus attendre, voici le discours fantastique et déchirant qu'elle a donné. Merci. 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 J'ai mis le script d'Anastasia dans la description, ainsi que de nombreuses sources pour étayer ses affirmations. Je vous invite à les consulter. Merci. La désinformation de masse a pris une ampleur alarmante, tout comme les appels à la haine, à la violence, et même trop souvent au génocide. Nous vivons une guerre mondiale de la désinformation de masse. Et comme l'a dit Anastasia, tant que cette guerre a lieu, personne n'est à l'abri. Tout en plus dans le contexte de crise économique à venir causée par la pandémie de Covid et la guerre en Ukraine, ou le risque d'assister à des famines tragiques à travers le monde. Malheureusement, à l'heure actuelle, l'écrasante majorité d'entre nous est loin de se soucier suffisamment de cette guerre de désinformation massive, même au sein de la communauté scientifique, et même en informatique. J'insiste sur l'informatique en particulier car les informaticiens oublient trop souvent, à ma grande frustration, qu'ils n'étudient rien d'autre que la science du traitement et de la communication de l'information. En tant que communauté, que nous le voulions ou non, nous donnons du pouvoir aux technologies de l'information et à ceux qui contrôlent ces technologies. Des technologies qui sont trop souvent dangereusement détournées par les troupes de la guerre de la désinformation. Dès lors, il me semble qu'il s'agit d'une faute morale que de poursuivre nos travaux quotidiens comme si de rien n'était. Alors que, de toute évidence, une grande partie des technologies que nous contribuons à développer sont utilisées par des dictateurs pour répandre la haine, manipuler les croyances des populations, et harceler les détracteurs avec ce que j'appelle du bombardement psychologique. Un autre de mes amis subit actuellement un bombardement psychologique à grande échelle très dangereux pour avoir défendu la paix et la vérité. Mais j'en parlerai davantage une autre fois. D'ailleurs, dans cette série, nous avons déjà vu en quoi Mark Zuckerberg s'est comporté de manière criminelle à de nombreuses reprises, en facilitant le trafic d'êtres humains et en encourageant les discours de haine et de guerre, en modifiant notamment son algorithme de recommandation. Ce que Zuckerberg a fait, ce n'est pas seulement immoral, c'est également illégal. Zuckerberg est poursuivi en justice et j'espère que justice sera faite. Ce qui signifie que, s'il est reconnu coupable de ses actes, il doit être mis en prison. Comme l'explique Sophie Zingue, lanceuse d'alerte de Facebook, Facebook est devenue complice par son inaction dans cette répression autoritaire. La décision effective a été prise de ne pas en faire une priorité, fermant effectivement les yeux. Malheureusement, l'écrasante majorité du monde universitaire, notamment dans la recherche en intelligence artificielle, ne fait pas beaucoup mieux que les dirigeants de Facebook. Beaucoup trop de chercheurs du domaine décident chaque jour de ne pas prioriser la recherche contre les campagnes de guerre, de désinformation, fermant ainsi effectivement les yeux, alors même que des génocides ont été facilités par les discours de haine amplifiés par nos technologies, notamment en Éthiopie, où un demi-million de personnes ont été assassinées, alors que 5 millions de civils sont actuellement assiégés, et ce depuis un an et demi, et meurent de faim et de maladie. J'ai profondément, profondément honte de ma communauté de recherche. En poursuivant des collaborations avec des organisations comme Google et Facebook, en contribuant à leurs technologies dangereuses, et en ne prêtant pas attention, ou en tout cas pas suffisamment attention aux effets secondaires catastrophiques de notre activité, nous nous comportons comme des criminels. En fait, c'est pire que cela. Encore et toujours, lorsqu'il s'agit d'allouer les fonds de recherche, d'attirer les meilleurs étudiants, de présenter dans des conférences, de décider des orientations de la recherche, ou d'évaluer les articles de recherche de nos pairs, trop souvent à l'heure actuelle, les chercheurs sont beaucoup trop heureux de promouvoir les performances à la pointe du progrès, dans des contextes pourtant irréalistes, où aucune campagne de guerre de désinformation n'attaque leur système, et sans tenir compte des conséquences du déploiement réel de leur technologie. Notre recherche académique est en train d'encourager et accélérer le déploiement de technologies extrêmement dangereuses, avant tout le test approfondi, et trop souvent sans aucune analyse de sécurité. C'est criminel. Chaque fois que vous, en tant que chercheur, applaudissez les progrès de la recherche sur l'IA non sécurisée, tenez compte du fait que, pour reprendre les termes de Sophie Zang, vous êtes en train de fermer effectivement les yeux, et de fermer les yeux de votre public, sur les millions de tragédies humaines qui se produisent dans le monde, à cause en partie de systèmes d'intelligence artificielle non sécurisés, et en particulier des algorithmes de recommandation, qui amplifient considérablement la haine et la violence. Pire encore, à chaque fois que vous battez l'état de l'art avec des algorithmes toujours plus complexes, rendez-vous bien compte que vous êtes en train de rendre plus difficile la tâche de chercheur en sécurité de l'IA comme moi, à qui l'on demande de concevoir des algorithmes sécurisés aux performances comparables. En fait, nos articles ont été qualifiés à plusieurs reprises de restrictifs, simplement parce qu'ils exigent une surcharge de calcul par rapport aux algorithmes de l'état de l'art. Ce n'est pas une blague. La recherche académique actuelle, en particulier en intelligence artificielle, est trop souvent obsédée par la performance plutôt que par la sécurité, au point que sacrifier un peu de performance est parfois considéré complètement irréaliste par certains chercheurs à qui j'ai discuté. Irréaliste. Ça me met hors de moi. Alors que je dirais que la plupart des articles en machine learning sont beaucoup plus irréalistes encore, notamment car ils s'appuient sur l'hypothèse irréaliste que toutes les données sont tirées indépendamment d'une distribution mystique inconnue et que tous les participants à l'apprentissage se comportent de manière complètement honnête et digne de confiance. Il est alarmant de constater que chaque jour, des dizaines de nouveaux algorithmes sont proposés et sont optimisés pour ce cadre complètement irréaliste pour des applications à grande échelle et qu'une poignée de chercheurs seulement se chargent d'étudier leur vulnérabilité. Qui plus est, on leur demande de sécuriser les algorithmes sans jamais compromettre leur performance. Cette situation n'est absolument pas viable. Cela a déjà conduit et conduira encore inévitablement à des défaillances de sécurité extrêmement dangereuses des systèmes d'information les plus influents du monde, que les campagnes de guerre de désinformation exploitaient déjà allègrement pour diviser davantage les sociétés et accroître les tensions. Mais ce qui me frustre le plus, c'est de voir tous ces brillants cerveaux qui pourraient être si précieux pour la recherche sur la sécurité et l'éthique des algorithmes, tous ces si brillants cerveaux qui sont actuellement davantage attirés par des recherches soit inutiles, soit même profondément dangereuses. Si vous faites de la recherche en mathématiques ou en informatique, je vous en supplie, pensez aux externalités de vos activités. Vous êtes payés pour vivre de votre passion pendant que des millions d'humains à travers le monde subissent la haine amplifiée par les algorithmes de recommandations dont le déploiement est parfois précipité par certaines de vos recherches. En particulier, à chaque fois que vous demandez à vos collaborateurs de travailler sur un sujet donné, dites-vous que vous leur demandez également de ne pas travailler sur des sujets potentiellement beaucoup plus importants. S'il vous plaît, au minimum, ne les conduisez pas, ne les obligez pas à fermer effectivement les yeux sur les souffrances causées par leurs activités de recherche. S'il vous plaît, envisagez plutôt de contribuer à des programmes de recherche qui visent à résoudre la crise de la désinformation et de la haine, comme notre projet Tournesol. Pour rappel, Tournesol est une plateforme en ligne conçue par l'association à but non lucratif Tournesol, et dont le but est d'identifier et d'amplifier de manière collaborative et sécurisée des contenus d'utilité publique de qualité. Il y a tellement de recherches qui sont si importantes à effectuer aujourd'hui, que nous ne parvenons pas à aborder simplement parce que nous manquons de fonds et de main-d'œuvre pour les aborder. En fait, même si vous n'êtes pas un chercheur, nous avons désespérément besoin de votre aide pour contribuer à augmenter notre base de données publique de jugement éthique d'humains. Je vous en supplie, aidez-nous à faire de cette base de données un outil précieux pour les chercheurs en machine learning afin de rediriger leur attention vers la conception d'algorithmes sécurisés et éthiques plutôt que vers des recherches inutiles ou potentiellement dangereuses. Rendre la recherche académique beaucoup plus éthique est tellement important pour combattre efficacement la propagation massive de la haine et de la désinformation et pour empêcher la prolifération de guerres dangereuses avec des armes potentiellement de destruction massive. Vous pouvez aussi nous aider en nous faisant des dons financiers pour payer nos fantastiques développeurs, mais aussi plus simplement en comprenant notre démarche et en contribuant à la faire connaître et à l'expliquer, notamment auprès de votre entourage ou en répondant aux questions sur notre discorde ou sur les autres réseaux sociaux. Nous avons désespérément besoin de toutes sortes d'aides. Comme l'explique si bien Anastasia, la lutte contre les campagnes de désinformation ne consiste pas seulement à protéger les victimes des guerres actuelles. En fait, il n'est pas nécessaire d'être altruiste pour être terrifié par les conséquences de l'amplification massive de la haine et de la violence. Quel que soit le pays dans lequel vous vivez actuellement, même en Suisse, vous devriez être terrifié par la montée de la haine et de la violence, notamment à cause de désinformation liée au Covid souvent motivée par de la colère, ou à cause de l'énorme crise économique à venir, ou encore parce qu'une puissance étrangère nucléaire pourrait éventuellement s'en prendre à votre pays. Si vous ne le faites pas pour les millions de victimes de guerres actuellement en Ukraine, en Ethiopie ou au Yémen, faites-le au moins pour votre propre bien et pour la sécurité de vos proches. S'il vous plaît, dites non à la recherche sur la performance. Et s'il vous plaît, encouragez beaucoup plus massivement la recherche sur la sécurité et l'éthique des algorithmes afin de prouvoir beaucoup plus massivement l'information viable, la bien-violence et les appels à la paix. Je vous en supplie, l'avenir de toute l'humanité est en jeu. Merci. 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 Merci.